Aujourd'hui, je vous montre comment il est facile de réussir son foie gras basse température et je vous le propose mi-cuit au Mont Basillac. Un vrai régal ! Bonjour, je m'appelle Cyril Roque-Prévaux, bienvenue sur ma chaîne. Mon astuce, je le fais cuire sous vide basse température. Pour cela, j'ai la nouveauté de chez Zwilling, il va vous permettre de cuire sous vide à la perfection et à basse température. Il suffit de mettre le foie gras assaisonné sous vide dans une cocotte et de programmer le thermoplongeur en température et en temps de cuisson. C'est la machine qui fait tout, c'est super simple ! Je te propose ma version de la recette mais c'est une version différente, n'hésite pas à cliquer sur la petite croix. Tu participeras comme ça à ma communauté de recettes. Allez tout de suite la recette ! Pour 6 personnes, j'ai besoin de 500 g de foie gras de canard ou doigts, de 8 g de sel, de 4 g de poivre et de 20 cl de mon basillac. Tchin ! Il est temps de préparer mon foie. J'ai choisi un foie gras de canard et vénée. Je sépare les lobes. Je les arrose de mon basillac. Je sale et je poivre en faisant attention de bien assaisonner les deux côtés. Je masse bien pour faire pénétrer cet assaisonnement et je reconstitue mon foie. Je le dépose sur du film alimentaire. Je le roule dedans en serrant bien. Je serre bien sur les côtés pour former un boudin bien rond. Je noue fermement les extrémités et je renforce en doublant le film étirable et en l'enveloppant également dans du papier aluminium. Cela permettra à mon foie gras de rester bien en forme. Je le mets sous vide avec la pompe Zooling. Je prépare la cuisson à baisse température. Je remplis une cocotte d'eau. Je dispose mon thermoplongeur Zooling dedans. Je le branche. Je plonge mon foie gras sous vide. Je programme 57 degrés et 45 minutes de cuisson sur l'écran tactile. C'est la température idéale pour obtenir un foie gras mi-cuit. Je valide et la cuisson commencera une fois la température atteinte. 57 degrés, c'est parti pour 45 minutes. Mon astuce pour éviter que mon foie flotte, je le laisse avec un poids. Je laisse faire mon thermoplongeur et je vaque à mes occupations. Au bout de 45 minutes, c'est prêt. Je retire mon foie gras et je le mets tout de suite au frais. Mon truc, au bout d'une heure, c'est que je le roule pour qu'il garde une forme bien ronde. Et je le remets aussitôt sous vide et au frais. Un peu de repos au frais, c'est nécessaire. Et oui, il faut patienter 3 jours minimum avant de le déguster. Au moment de servir, je retire le foie de ses emballages. Je prépare une belle table. Je dépose mon foie gras sur une assiette de présentation et je coupe les tranches à l'aide d'un couteau préalablement trempé dans de l'eau chaude. Ma passion, c'est que je le déguste avec une tranche de pain d'épices et une gelée de piment ontillé maison. C'est un pur régal. Alors, convaincu par mon thermoplongeur Zwolling, c'est à vous de jouer. Tous les renseignements sont sur le site Zwolling. Merci d'avoir regardé. Si ce compte nous a plu, n'hésite pas à t'abonner. Tu trouveras plein d'autres choses pour te faire plaisir sur ma chaîne.